Dieu est entré, parce que, bien aimé, tu dois savoir que Dieu nous parle aussi par des circonstances autour de nous. Alléluia. Par des circonstances autour de nous. Ça veut dire qu'il y a une circonstance qui se passe devant toi. Parfois, on attend seulement que Dieu nous parle audiblement comme ça, pendant que lorsque tu regardes. Moi, c'est comme ça que le Seigneur me parle beaucoup. Quand je regarde quelque chose, je constate quelque chose, il m'arrive comme si mes yeux se sont ouverts. Comme si, le Seigneur, je sens dans mon cœur quelque chose, sur ce besoin, je dois agir. Pour ce frère, je dois agir. Pour cette sœur, je dois agir. Je dois faire quelque chose. Si moi, je ne peux pas le faire, même par un bien-aimé, je dois le faire. Même par les bien-aimés, on doit le faire. Vous comprenez un peu? Alléluia. Ici, quand tu dois offrir, lorsque le besoin de quelqu'un, d'autre, ou de l'œuvre des dieux se fait sentir. Le besoin se fait sentir. Alléluia. Vous comprenez? Lorsqu'un besoin se fait sentir, pose un geste. Tu dois offrir. Amen. N'attends pas qu'on t'appelle seulement. Quand tu constates, agir. Parce que c'est aussi une manière où Dieu est en train de te parler indirectement. Dieu est en train de te redonner indirectement. Par une circonstance devant toi. Un besoin qui se fait sentir devant toi. Et Dieu est en train de te parler indirectement. Alors, dis-toi qu'il faut que j'agisse. Et quand tu agis, tu verras ce que Dieu fera. Donc, deuxième. Lorsqu'on se sent qu'un domaine de sa vie est bloqué, ou ne marche pas comme on le voudrait. Alléluia. Quand tu regardes dans ta vie, qu'il y a un domaine dans ta vie est bloqué. Amen. Bien-aimé, fais une offrande. Fais une offrande. Lorsque tu constates seulement que, ah, 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 dans ce domaine ici, ça ne marche pas. Dans mes finances, telle chose ne marche pas. Et cherche où offrir. Cherche où faire ton offrande. Ton offrande peut être à l'église ou en dehors de l'église, comme je le répète toujours. Amen. Ça ne te limite pas que dans ton église. Ça peut aussi être dans une autre église. Ça peut être dans une autre église. Mais on dit toujours, la charité bien ordonnée commence par, ah, 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 amen. Donc, il faut regarder d'abord dans ton église où est le besoin qui se trouve à l'église et elle fait une offrande. Amen. Mais si Dieu te dirige ailleurs, plie-toi et fais cela. Amen. Nous sommes dans une série d'enseignements comment accélérer la productivité de sa prière. Et si aujourd'hui, nous voyons le troisième accélérateur, c'est quoi ? C'est une offrande sacrificielle. Bien-aimé, quand Dieu t'ordonne, obéis, fais cette offrande. Obéis, fais cette offrande. Ne cherche pas à savoir pourquoi, pourquoi seulement, pourquoi je dois donner, pourquoi je ne dois pas utiliser moi-même. Ne pose pas beaucoup de questions. Agis. C'est comme Abraham, il a agi. Il n'a pas cherché à comprendre, ce n'est pourquoi Isaac. Abraham, au contraire, il s'est dit, ah, comme Dieu m'avait promis par Isaac, ah, cet Isaac ne mourra pas. Isaac ne mère pas. Si Dieu te demande Isaac, Isaac ne va pas mourir. D'une manière, Isaac va ressusciter. Ah, que ton Isaac ressuscite au nom de Jésus. A chaque fois que tu offriras ton Isaac, qu'il revienne à la vie, au senti, au nom de Jésus. Lorsque, tu sens un domaine bloqué, agis. Agis. Fais une offrande. C'est ce que Daniel avait fait. Daniel a concentré 21 jours dans le sable de la caca. 21 jours, je prie. 21 jours, je prie. Je sens toujours que le ciel est bloqué. Ah, rien. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Que je change un peu de formule. J'ai beaucoup parlé la langue rapataya. Oui. Mais que je change un peu de formule. Bien, mais change un peu de formule. Change un peu de formule. N'arrête pas que dans la même formule. Lorsqu'une formule ne marche pas, essaye une autre formule. Amen. Alléluia. Même les gens du monde disent que tout chemin mène à Rome. Mais attention. Ce n'est pas tout chemin qui mène à Rome. Mais en mathématiques, il y a des formules. Lorsque tu essayes une formule ici, ça ne marche pas. Tu peux essayer une autre formule et ça peut marcher. Ou il peut y avoir deux formules. L'autre utilise une autre formule. Toi aussi, tu utilises une autre formule. Mais vous arrivez à un seul résultat. Alléluia. Il y a aussi des raccourcis. Bien-aimé, change un peu de formule. Lorsque tu essayes la première formule de rapatayala, ça ne marche pas. Va dans la formule des offrandes sacrificielles. Va dans la formule des offrandes sacrificielles. Et ainsi tu verras si Dieu n'ouvrira pas les éclipses des cieux. Lui-même, il dit, mettez-moi ici à la preuve. Si je n'ouvrirai pas les éclipses des cieux. Qu'il ouvre les éclipses des cieux à ta faveur. Qu'il ouvre les éclipses des cieux à ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, trois façons d'offrir à Dieu. Ou trois moments d'offrir à Dieu. Premier, c'est lorsqu'il t'ordonne. Directement ou indirectement. Deuxième, lorsque toi-même, tu constates que quelque chose dans ma vie est bloqué. Daniel avait senti ça en esprit. Il dit, non, 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 non. Ici, là, il faut que je crée autre chose. Il faut que je crée. Regardez bien. Tout ce temps que Daniel a prié, rien ne s'est fait. Michael n'a pas été envoyé. Juste au moment où il s'est dit, je change de formule. Je change de formule. C'est-à-dire que si Daniel avait changé sa formule au 22e jour, c'est au 22e jour que l'accélération de sa prière ou de la productivité de sa prière allait arriver. Si c'était au 23e, si c'est au 24e, c'est à ce moment-là. Bien-aimé, quand tu commences à prier, tu sens toujours que la manière que tu pries, ça ne marche pas. Change de formule. Change de formule. Amen. Pour accélérer. C'est comme quand tu es en train de conduire, non? Quand tu conduis, tu conduis, tu vois que sur cette ligne ici, il y a un peu d'embouteillage. Mais l'autre côté, il n'y a pas d'embouteillage. Qu'est-ce que je fais? Tu dois continuer là-bas. Ah non, je change un peu de ligne. Et quand je change de ligne, j'accélère. Ouh! J'avance. Que tu avances au nom de Jésus. À chaque fois que tu changeras de formule, que tu avances au nom de Jésus. À chaque fois que tu changeras de formule, que tu avances au nom de Jésus. Amen. Change. Lorsqu'il y a le besoin de quelqu'un, d'autre. Et on dit, « Je fais pas un boulot, papa. » « Je fais pas un boulot. » Il faut que Dieu te bénisse. Je l'ai dit pas seulement pour dire, mais je l'ai dit avec mon cœur. Il faut que Dieu visite tes finances. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, il y a d'autres personnes, quand ils posent un acte, bien aimé, ça fait en sorte que même lorsque tu pries, tu peux oublier tes prières. Mais lui, tu ne l'oublies pas. Ah oui! Il fait un geste là, tu te dis, « Nzambé! » « Attends, là, c'est la raterie, c'est la raterie. » Parce qu'il a fait quelque chose qui t'a tellement marqué que même dans la présence de Dieu, tu penses à lui. Tu peux oublier tout le monde, mais lui, tu ne l'oublies pas. Bien aimé, fais en sorte que les hommes de Dieu ne t'oublient pas dans leur prière. Ou même le bien aimé dans le Seigneur ne t'oublient pas. « Tabita, 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 Tabita a connu sa résurrection à cause de ses offrandes sacrificielles. » Elle a tellement touché le cœur des gens jusqu'à ce que lorsqu'elle meurt, les gens de sa communauté ont dit, « Non, Seigneur, pas lui, pas elle, pas maintenant. Pas maintenant. Tabita ne doit pas mourir maintenant jusqu'à ce que elle atteigne sa vieillesse. » Pierre vient la ressusciter. Pierre ne la laisse pas mourir. Ressuscite-la. Bien aimé, est-ce que pour toi, les gens peuvent dire qu'on la ressuscite, qu'elle ne meurt pas, qu'elle ne quitte pas cette ville? Lorsque tu veux quitter, est-ce que les gens peuvent te réclamer? Est-ce que ta famille peut te réclamer? Est-ce que tes amis peuvent te réclamer à cause des biens que tu fais dans ta communauté? Bien aimé, marque le cœur des gens. Marque le cœur des gens. Par tes sacrifices. Par tes services.